Ce mercredi 29 mars 2023, Grand Paris, le premier long métrage de Martin Jova, sort sur grands écrans. Cette comédie déjantée, poétique et colorée met en scène les pérégrinations dans le Grand Paris de deux aventuriers du RER. Mais qui est le jeune et talentueux Martin Jova, réalisateur et acteur principal du film ? Grand Paris est le premier long métrage de Martin Jova. Sélectionné à l'ACIDE et au Festival de Cannes 2022, il suit les aventures de deux jeunes de banlieue parisienne, Leslie, joué par le talentueux Mahamadou Sangaré, déjà aperçu dans le monde étatois ou encore la vie scolaire, et Renard, incarné par Martin Jova lui-même. Les deux amis découvrent sur un chantier du Grand Paris Express un étrange artefact, soupçonné d'être un talisman antique ou encore une relique extraterrestre. A la croisée d'Indiana Jones, de Pineapple Express ou encore de Men in Black, les deux compères partent aux quatre coins de l'île de France pour enquêter sur leurs mystérieuses trouvailles. Mais cette quête absurde n'est qu'un prétexte pour explorer les insoupçonnables beautés d'un territoire trop souvent mis de côté et dresser un magnifique portrait d'une jeunesse pas si à la dérive que ça. Cette comédie, déjà culte, offre un casting 5 étoiles, composé du drôlissime William Le Bguil, de l'hilarante enfant bulle de la flamme Sébastien Chassagne, ou encore de la brillante Anaïd Rosam. Mais qui est Martin Jova, le scénariste, réalisateur et acteur de ce film désopilant, tendre et subtil ? Un jeune cinéaste bourré de talent Martin Jova est né à Shell, en scène et marne. Il se présente lui-même comme un ancien champion de ping-pong et un autodidacte invétéré. Fort de ses trois licences abandonnées en cours de route, cinéma, histoire et lettres, il commence à faire des films dans son jardin, avec ses amis. Il réalise ainsi dans sa ville natale, deux courts-métrages, Les Vacances à Shell en 2019, et Moseb en 2020. En 2021, il fait la rencontre d'Emmanuel Chaumet, le producteur qui réveille le cinéma d'auteurs français selon Vanity Fair. Avec lui, il réalise son troisième court-métrage, Le sang de la veine, largement salué par la critique, avant de se lancer dans l'aventure de son premier long-métrage, Grand Paris. À côté, Martin Jova est également acteur. S'il se met lui-même en scène avec humilité, il joue aussi avec brio un petit ami trompé dans le court-métrage Mon Petit Papa, aux côtés d'Anaïde Rosam et de Jean-Luc Vincent. Il remporte également le prix du meilleur jeune espoir masculin au festival de Jean-Carmé 2022. En véritable étoile montante du cinéma français, il signe un renouveau qui fait du bien.